Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro très spécial de ma class story spécial parce qu'en effet tous les restaurants sont pas encore fermés donc on s'est dit pourquoi pas en profiter pour faire un testing de livraison et quand on pense à livraison on a pensé à la tendance actuelle qui cartonne en ce moment c'est les burgers et pas n'importe quel burger on a pensé à faire la sélection des meilleurs smash burger de casablanca suivez moi je vais vous présenter nos amis avec lesquels on va faire le testing pour m'accompagner dans cette mission je suis avec chef baya de la table pas si clandestine que ça désormais je suis également aussi avec chef mimi de fidali grand consultant expert et je pense que c'est le gars qui a ouvert le concept à casablanca par l'occasion de la même occasion de notre présence on est avec toi dans ton fils zaccaria on l'appelle zac et il est avec nous parce que c'est aussi un officinus de burgers c'est ça il y a beaucoup de burgers qui se sont lancés avec ce confinement on a sélectionné mix burger burger bros burger joint guys burger et munchies on va les tester à l'aveuble sans reconnaître dans l'ordre qui d'arriver et on va essayer de jouer sur les critères qui nous semblent assez cohérents et objectifs bon allez on les découpe et on voit chacun moi ce que j'ai mon premier premier truc que j'aime beaucoup dans ce burger c'est que on a vraiment l'effet de l'effet maillard en fait c'est la carrément d'action d'un viande du sec haché que je ressens vraiment bien sur lequel ce côté croussillant sur la viande que qu'on recherche dans les smash burgers que je retrouve parfaitement envers celui là j'aime beaucoup mais là le pain il devrait m'y pas voilà entre la quantité de viande et la quantité de page préférer que ça soit un peu plus homogène donc c'est le mais moi au contraire je trouve pas super piquant je trouve au contraire assez assez sucré avec les oignons je trouve qu'il passe bien en arrière-bouche après avoir mangé et je trouve qu'il y a sensation de gras j'ai beaucoup de gras en bouche qui a fait assez un peu trop prononcé à mon goût mais bon ça c'est des petits détails je dois vous préciser ce qui nous garde qu'on a pris les mêmes toppings sur les tous tous les bains qu'on a commandé je vous propose qu'on passe à la notation bon alors voilà le deuxième bon déjà le pain il n'est pas doré moi j'ai l'impression qu'il n'est pas trop cuit il a en plus c'était un peu trop levé donc ça l'empêche pas d'être aérien mais ça reste la brioche et puis moi je parle du principe qu'il faut toujours doré un peu le pain le fromage un fromage normal ça aussi on dirait en fait c'est un burger classique et je trouve qu'il manque à l'assaisonnement il est un peu il est un peu plat tu vois il est fat il n'y a pas de il n'y a pas de peps dans ce burger il n'y a pas de surprise en fait tout ce que tu l'as tu le ressens dans ta bouche ouais il n'est pas mauvais il n'est pas mauvais il est bon c'est juste que je trouve que la viande manque d'assaisonnement alors moi je trouve qu'il manque complètement d'assaisonnement c'est vrai et on n'a pas le ressenti de la carvalisation de la viande tu sais le quel effet maillard là qui fait le qu'on appelle d'ailleurs le smashbergas ça vient de ça on le ressent pas trop tu vois il est plutôt juste poilé et c'est dommage on me passe à la présentation alors déjà sur celui-là j'avais demandé à la prod d'enlever les lego parce que d'un certain à certaines marques qui qui tamponne leur pain brioché pour en guise de signature et ça c'est bien belge ça c'est les velours d'ailleurs qui sont souvent floqués donc ça ouais vous voyez ils sont très différents tu as vu comme il est différent celui-là en fait déjà ce que je peux vous dire c'est que je pense que celui-là le bonne est un peu plus petit et je pense que c'est un potato bonnes déjà et c'est l'autre particularité des smashbergas ils sont faits principalement avec la viande qui est écrasé donc smash mais aussi les boîtes un potato bonnes j'aime pas comparer mais par rapport aux deuxièmes justement là j'ai l'impression d'avoir un peu qui est quand même assez réussi celui-là j'ai l'impression de l'impression qu'il est un peu plus petit que les autres hormis hormis le pain mais moi même temps c'est pas très c'est pas c'est pas dérangeant alors moi j'ai goûté la viande à part je peux vous dire qu'elle est vraiment pointe autant l'épaisseur du pain est assez correcte autant j'ai du mal avec là j'ai l'impression de manger un pain mouillé ça peut-être parce que le pain il n'est pas très assez épais c'est cela c'est là où la première le premier on a goûté j'avais dit que le pain il est assez épais bon on passe à la notation là il y a un problème un problème de taille à mimides qu'est ce que tu en penses bah écoute sincèrement si je devais me fier à l'apparence j'aurais même pas envie de le manger mais si ça se trouve une petite surprise depuis tout à l'heure je parle du pain là par contre ils ont gratiné il a été travaillé séparément et c'est très bien pour le coup on sent les oignons caramélisés mais peut-être un peu trop parce que vraiment le goût du sucré qui prend dessus sur le goût salé presque limite ça c'est moi ça me dérange moi personnellement ça me convient totalement j'adore les oignons caramélisés moi ça m'avance et ça couvre un peu du piquant maintenant la viande quand on la goûte séparément effectivement peut-être qu'on est tombé sur un mauvais jour celui-là le pain il est un peu ridé tu vois mais encore je crois que c'est encore une fois un poté de problème je pense pas sûr par contre le cheddar tu vois tout le truc c'est une manière que que les autres c'est le bon cheddar j'arrive mieux à l'obtenir et le pain est vachement mauvais le pain il est top tu vois la salade tu vois la fraîcheur franchement tu sais on a le plaisir de goûter celui-là dans le mord dedans tu as déjà tu as envie de sourire dès que tu mordes dedans tu souris parce que tu sens que c'est un vrai bon burger vraiment moi j'aime bien moi j'aime bien moi c'est mon préféré je pense vraiment que la viande est marinée dans ce cas je pense qu'il y a des épices non je pense pas qu'elle est marinée comment tu peux faire mariner une viande hachée là parce que je sens un peu de soja je sens que de sauce tres plutôt la soja moi c'est le premier mon pain préféré c'est le c'est le premier c'est le les toutes les notes qu'on avait fait le deuxième burger bros avec 87 points et ensuite on descend c'est mon cheese de troisième il est sur le podium avec 78 points ensuite guys burger 73 points et pour finir de burger joint à 65 points il n'y a pas un grand écart mais il y en a deux qui se distingue quand même alors le premier c'est le cinquième et le deuxième c'est le premier bon cheese bravo à mix qui remporte ce qu'on pète bravo à tous sans sincèrement parce qu'on a c'était une super expérience dans l'ensemble on a eu plaisir à les manger même si sur les critiques on a été un peu poitilleux mais c'est un peu notre rôle de chef d'apporter d'aller dans les détails à bientôt à bientôt sur la classe story bientôt voici classement n'hésitez pas à les encourager tous les cinq c'est des jeunes entrepreneurs pour la plupart je pense et ils font du bon boulot bravo aux acteurs